C'est moi qui vous remercie de votre continuité dans l'intérêt, puisque j'ai eu le plaisir de parler très précisément à partir de cette table il y a un an. J'avais l'impression que ça faisait un peu plus longtemps, mais non, c'était bien pour présenter Modérément Moderne, une œuvre que je vais essayer aussi de situer dans un ensemble, à l'intérieur duquel, si ma voix baisse, j'ai un peu malheureusement l'habitude de laisser tomber ma voix, donc là vous râlez, dès que ça se produit. Oui, donc, j'ai le souci de replacer ce livre dans un ensemble, dans l'ensemble de ce que je pourrais peut-être rappeler, mais le mot est terriblement prétentieux, donc j'aime mieux l'éviter, mon œuvre. J'évite ce mot, il fait rire, il ferait rire à juste titre, en tout cas il me fait rire moi, donc je l'éviterai. Ceci dit, c'est vrai que ce bouquin, ce gros bouquin, est le troisième volume d'une trilogie. Trilogie, en général, a quand même trois parties, donc je suis plutôt content d'avoir terminé l'enquête entamée là où je vais vous dire, et à côté de cela, un petit peu honteux d'avoir fait attendre la patience de mes lecteurs pendant dix ans, il faut bien le dire, puisque ce qui a longtemps été le second volume de la trilogie et qui est maintenant le deuxième, à savoir la loi de Dieu, est paru en 2005, donc 2005-2015, je ne suis pas très fort en maths, mais bon, ce n'est pas facile, pas difficile de voir que j'ai un peu traîné. Ceci dit, je dirais à ma propre décharge que je ne me suis pas absolument tourné les pouces entre 2005 et 2015, puisque j'ai dû publier, je ne sais pas, une douzaine de bouquins entre les deux, dont certains n'ont de rapport que lointain avec la trilogie qui s'achève maintenant, mais dont d'autres, en revanche, entretiennent avec ce volume et la trilogie qu'ils concluent, ont eu des rapports plus étroits. Pour réutiliser cette expression exagérément prétentieuse de mon œuvre, je dirais qu'elle peut se comprendre comme composée de deux trilogies. Je ne parle pas de mes premières publications, qui était quand même, qui faisait un peu partie de la course d'obstacles que l'universitaire, qui se respecte, doit livrer, le combat qu'il doit livrer. Il fallait pondre une thèse un peu petite et une thèse plus grande. Voilà, ça c'est vraiment le passé. Mais j'ai commencé donc à dire ce que je crois avoir à dire en deux trilogies. Alors il y a une grande, entre guillemets, trilogie. Grande, ça veut simplement dire que les livres sont plus longs. Ça n'est pas une qualité. Donc je m'arrogerai. La grande trilogie a commencé en 1999 avec un livre qui s'appelait La Sagesse du Monde. Elle s'est poursuivie donc en 2005, je viens de le dire, avec La Loi de Dieu et puis elle s'achève avec Le Règne de l'Homme. Le parallélisme des titres, le X du Y, est évidemment voulu. Et de même, d'une certaine façon, le fait que les trois grands sujets, si je puis dire, de la métaphysique classique, à savoir Le Monde, Dieu et l'Homme, s'y voient consacrés, chacun un volume. Cette grande trilogie est également centrée sur des périodes différentes de l'histoire de la pensée. Ma méthode est d'une prétention assez invraisemblable puisque j'essaye de suivre un fil, le fil d'une idée, depuis le début jusqu'à maintenant. En clair, je commence toujours à l'ancien empire égyptien pour terminer la veille du jour où je remets le manuscrit. Évidemment, c'est risible et cela suppose pas mal de travail de seconde main. Alors, j'essaye de travailler le plus possible de première main en lisant les textes, en lisant les œuvres dans le texte quand j'en ai la possibilité. Mais, bon, il n'est pas possible de... il ne m'a pas été possible de, bon, je ne sais pas, de travailler directement sur les textes en égyptien ancien, question bête, ou en acadien, ou en sumérien. Bon, là, je suis obligé de faire confiance aux autres, de meilleurs que moi. mais, je prétends toujours, et notre ami vient de le rappeler avec beaucoup de pertinence, j'essaye toujours de me situer sur le très long terme, de faire ce que les Américains appellent long-duré histoire. Le mot est passé en Américain. Ils ont emprunté ça à, je ne sais pas, à Brodel ou à je ne sais qui. En effet, il me semble qu'il y a des figures, si vous voulez, qu'on ne voit bien que si on se place à une certaine distance. Si on reste le nez collé sur les œuvres ou sur une petite période historique, on voit certainement plus de détails que si on survole ou si on se place du point de vue de Sirius, comme on dit. Mais, d'un autre côté, quand on est du point de vue de Sirius, il y a certaines choses que l'on voit qui n'apparaissent pas quand on a pas assez de distance. Je crois avoir déjà utilisé l'image, peut-être même était-ce ici, si, à mon âge, on commence à radoter, donc vous m'arrêtez si je le fais, l'image de ces de ces, je ne sais pas trop comment les appeler, de ces dessins qui, en Amérique du Sud, représentent des visages humains, des choses comme ça, dessinés de manière très précise, mais que l'on ne voit que d'avions. d'où la question savoir évidemment à quoi servaient ces choses-là, comment ils ont pu les faire, bon, ça, ce n'est pas une question pour moi, mais je prends juste la comparaison, il y a des choses que l'on voit bien quand on s'éloigne, quand on survole, bon, avec les inconvénients qu'implique l'usage du terme survolé, quand on dit j'ai survolé la question, bon, ça veut dire qu'on n'a pas regardé de très près. Bon, donc, sur le fond de cette méthode un peu folle qui consiste à essayer de prendre en vue finalement l'ensemble de l'histoire, puisque la définition de l'histoire c'est ce dont nous avons des traces écrites. Vous savez, on distingue commodément la préhistoire et l'histoire en disant bon, l'histoire ça commence avec l'invention de l'écriture parce qu'avant évidemment on ne peut pas avoir de traces écrites, on ne peut pas avoir des traces picturales, les grottes que chacun connaît, Lascaux, Chauvet, etc., nous en sommes des preuves éclatantes et splendides mais bon, on ne sait pas trop ce que ces gens-là pensaient parce qu'ils n'ont pas pu l'écrire et encore moins l'enregistrer sur Magnetofen. Donc, j'essaye de prendre en vue l'ensemble de l'histoire mais à chaque fois en racontant une histoire qui se noue ou en décrivant une onde qui a son ventre, je crois que c'est comme ça qu'on dit quand on regarde un oscilloscope, n'est-ce pas, à des endroits différents. la sagesse du monde était nettement centré disons sur l'antiquité classique, classique je veux dire bon, Platon, Aristote, ce qui, Platon, Aristote et pas seulement ça, Ptolémée, disons la grande période de la philosophie grecque et puis bon, ensuite ça se, comment dire, ça se, la vague se, se, comment dire, baisse avec le Moyen-Âge et la modernité. Le second volume, la loi de Dieu qui étudiait donc la façon dont sont intervenus dans l'histoire les différentes représentations de l'idée de loi divine bon, a un sommet au Moyen-Âge. Ça n'est que préparé dans l'Antiquité, ça culmine au Moyen-Âge et puis la vague reflue avec la modernité. Dans le règne de l'homme, le, comment dire, l'enquête est concentrée sur l'état moderne. Spécialement d'ailleurs sur le 17ème siècle et le 19ème. Le 18ème représentant un petit creux, si l'on peut dire, entre ces deux sommets mais quand même il fait partie de la, disons que c'est une forme de, attendez, c'est le chameau, n'est-ce pas, qui a deux bosses et le dromadaire qui n'en a qu'une. Donc voilà, ça a une forme un peu de chameau mais la bosse est nettement à l'époque moderne. Bien. Donc on a cette première grande trilogie. Je n'ai pas encore parlé du thème de ces trois volumes, je vais en parler bien entendu. et le choix de ces thèmes s'éclaire finalement rétrospectivement et cela a été une surprise aussi un peu pour moi à partir du troisième et dernier volume. Donc celui qui est sous vos yeux, donc le règne de l'homme. Le premier volume, donc la sagesse du monde, c'est une formule qui se trouve chez saint Paul. Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde ? C'est dans la première au Corinthien si je ne me trompe. Ce que j'ai appelé la sagesse du monde en prenant l'expression dans un autre sens que celui de Paul, eh bien c'est la manière dont l'homme pendant une période considérable de son histoire, en gros ça a commencé en disant avec Platon et ça s'est terminé avec la révolution astronomique des temps modernes, donc avec Copernic qui a publié son traité des révolutions des orbes célestes en 1540 si ma mémoire est bonne, avec Galilée et Newton. Si vous voulez une date pour fixer les choses eh bien je vous propose 1642 d'abord c'est facile à retenir 1642 et puis ensuite c'est la date de la mort de Galilée et de la naissance de Newton. Vous voyez c'était très bien goupillé, ils se sont arrangés l'un pour mourir juste au moment où l'autre naissait c'était parfait. Ça marchait comme papier à musique. Donc cette histoire de la sagesse du monde ça a quand même duré deux millénaires. c'est pas rien. C'est pas rien. Et par rapport finalement à la durée des temps modernes d'une certaine manière c'est pas grand chose. Nous avons à peine cinq siècles d'existence par rapport à cette immensité antérieure c'est quand même un petit peu riquiqui. Bon. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant ces deux millénaires ? Eh bien l'homme a cru que son humanité pouvait prendre la manière qu'il pouvait avoir de vivre et de perfectionner son humanité pouvait prendre modèle eh bien sur la manière dont l'univers physique fonctionnait de manière harmonieuse régulière et belle. C'est ce qu'exprime en un seul mot le grec d'un terme que nous avons conservé en modifiant le sens qui est cosmos. Cosmos en grec ça veut dire originellement le bel ordre par exemple le bel ordre d'une coiffure le mot cosmétique est tel que le sens originel du grec il parle encore. Donc la beauté et la régularité du cosmos servait d'une sorte de modèle pour la vie humaine et à tout le moins même s'il ne s'agissait évidemment pas d'imiter littéralement la manière dont ça tourne bien là-haut ce bel ordre fournissait au moins la garantie d'une possible coïncidence de l'être et du bien ou si vous voulez un autre langage de l'être et du devoir être de ce qui est et de ce qui devrait être de ce point de vue tous les désordres qui existent en notre bon monde sous la sphère de la lune dans le sublunaire l'adjectif existe encore mais après un sens un petit peu péjoratif vulgaire et subalterne maintenant et bien tout le désordre qui existe dans le sublunaire et nous sommes en plein dedans était relativisé et même quantitativement réduit à une sorte de petite chiure de mouche au milieu d'un immense ensemble beau régulier ordonné et dans lequel régnait la version cosmique si je puis dire des vertus humaines de justice et de véracité cette histoire a duré jusqu'au moment où avec la cosmologie des temps modernes on s'est aperçu que les phénomènes célestes se souciaient fort peu de justice ou de vertu en général mais et bien tout se passait comme si simplement c'était les plus gros qui dictaient leurs lois aux plus petits de même de même que les gros poissons mangent les petits les gros corps célestes attirent les plus petits et si les petits corps célestes continuent à tourner autour des gros au lieu d'aller s'y écraser comme le fait la fameuse pomme de Newton et bien c'est parce que à la différence de la pomme de Newton la lune par exemple avance suffisamment vite pour pouvoir littéralement parlant prendre la tangente donc cette idée d'une sagesse du monde est devenue difficilement tenable avec les temps modernes le deuxième volume qui est maintenant le second le second volume qui est maintenant devenu le deuxième est bien traité de l'idée de loi divine c'est le même problème où l'homme doit-il chercher les normes de son action où doit-il chercher les injonctions les guides les directives comme on voudra dire qui vont lui permettre d'accéder à la plénitude de son humanité la réponse avec l'idée de loi divine et bien c'est que le divin s'est exprimé nous a indiqué comment faire alors il l'a indiqué en différents styles que j'étudie dans le livre soit en participant à l'histoire d'un peuple le peuple d'Israël auquel il a confié un petit peu comme les clauses du contrat d'alliance qui l'unissait à Dieu des règles de nature morale politique ou cultuelle là je fais allusion à la distinction entre les trois sortes de commandements tels que les penseurs juifs la pratiquent les commandements moraux les commandements disons politiques sur l'organisation de la société et puis les commandements d'ordre cultuel les les sacrifices les choses de ce genre là bien ou alors on peut avoir un livre parachuté depuis le ciel ou trône un dieu inconnaissable comme c'est le cas dans l'islam le Coran contient un certain nombre de règles qui vont permettre d'organiser une cité musulmane censée réaliser une sorte de règne de Dieu sur la terre à côté du Coran il y a également le récepteur de celui-ci le prophète dont le Coran lui-même déclare qu'il est le bel exemple et donc dont on va pouvoir imiter les actions quelque chose que le prophète aura dit quelque chose que le prophète aura fait ou même quelque chose à quoi le prophète aura assisté sans y faire d'objection sans y élever d'objection ne pourra pas être mauvaise cette chose là ne sera pas nécessairement obligatoire mais elle ne pourra pas être interdite dans le christianisme nous avons une version de cette idée combinant si l'on peut dire l'idée juive enfin israélite si vous préférez puisque je préfère distinguer la religion d'Israël et le judaïsme recentré justement sur la loi sans le temple sans le pays sans le roi on reviendra là-dessus si ça vous intéresse donc le christianisme combine ce qu'il hérite de la religion d'Israël avec l'idée d'un approfondissement d'une intériorisation d'une radicalisation de certains commandements et commandements fondamentaux d'ordre moral fondé à côté de la référence biblique sur la notion de conscience Dieu parle dans la conscience humaine bien avec la modernité cela devient là aussi plus difficile à penser on se met à pratiquer la critique biblique on se demande si c'est vraiment le bon Dieu qui a parlé ou si c'est pas simplement les intérêts d'une caste sacerdotale qui se font jour dans la législation de l'ancien testament et ainsi de suite les deux histoires que je raconte ont donc pour point commun qu'il n'y a pas de happy hand mais il y a plutôt une happy hand avec les temps modernes puisque la référence aussi bien au cosmologique co-théologique s'estompe avec les temps modernes et font place à la question que je me pose dans le règne de l'homme d'une part et dans d'autres petits livres dont je vais vous parler maintenant rapidement en effet je suis un peu dans cette situation ridicule d'avoir mis sur orbite trois satellites avant qu'il y ait une planète la planète le gros machin c'est le règne de l'homme et les trois petits satellites ont été lancés respectivement en 2011 c'est les encres dans le ciel en 2013 c'est le propre de l'homme titre dont je ne suis pas très satisfait j'aurais voulu que cela s'appelait avec un accent circonflexe le limité de l'humain mon éditrice m'a dit bon Burke ça fait vraiment très court de philo bon t'en vendras pas alors moi ce qui m'intéresse dans la vie c'est vendre bon j'ai cédé peut-être réjouiteur j'en sais rien bon et puis le troisième satellite c'est celui que j'ai eu le plaisir et l'honneur de présenter devant vous l'année dernière sous le titre modérément moderne complication une complication de plus modérément moderne peut aussi se comprendre comme le troisième volet d'une autre trilogie plus petite qui commence par un livre disons sur la philosophie grecque que j'ai appelé que mon éditeur a appelé introduction au monde grec c'était pas le même que dans Flammarion il a moi j'aurais voulu un titre moins prétentieux parce que l'introduction au monde grec on a vraiment l'impression quelque chose de grande de grande ampleur en fait bon c'est un recueil d'articles retravaillé etc le deuxième volume de la petite trilogie s'appelle au moyen du moyen âge et puis le troisième c'est justement modérément moderne vous aurez remarqué puisque rien ne vous échappe que la période sur laquelle je me concentre dans chacun des volumes de la petite trilogie est la même que celle que j'éclaire d'un jour plus vif dans chacun des volumes de la grande trilogie donc j'en viens rapidement oui je pense que je bavarde comme tout je vais essayer de vraiment d'être plus bref bon le sujet du règne de l'homme c'est la question bon une fois que la référence cosmologique de l'anthropologie une fois que la référence théologique de l'anthropologie sont perdues de leur de leur éclat ont perdues de leur couleur voire se sont carrément estompées que faire et c'est là que j'ai dû affronter de plein fouet ce que j'appelle le projet moderne c'est à dire non pas tel ou tel des apports positifs ou négatifs des temps modernes et je pense qu'il y a beaucoup de positifs dans les temps modernes c'est mieux que l'on sache qu'il existe l'Amérique et l'Australie que de ne pas le savoir pour prendre un exemple tout bête ce que j'appelle le projet moderne et bien c'est justement la tentative pour l'homme de se définir lui-même sans point de référence ou cosmologique ou théologique et on peut prendre le projet moderne comme le renversement des deux références cosmologique et théologique la sagesse du monde là je ne prends pas comme titre mais comme idée si vous voulez l'idée de sagesse du monde consistait à dire nous avons à nous inspirer du bel ordre des phénomènes physiques le projet moderne ne dit pas du tout nous avons à faire le contraire nous avons à amener tout cela sous notre contrôle nous avons à prendre le pouvoir par rapport à la nature nous avons à la soumettre nous n'avons plus à limiter bien au contraire c'est à elle que nous devrons donner nos lois si je puis dire par rapport à l'idée de loi divine et bien le projet moderne va au contraire dire mais pas du tout c'est nous qui décidons de ce qui doit être divin et éventuellement d'ailleurs nous pouvons considérer que le divin c'est nous nous n'avons plus à recevoir des ordres d'ailleurs de plus haut ou d'avant nous nous avons au contraire à soumettre une nouvelle fois si je puis dire non plus la nature mais le divin à notre décision ça sera à nous de dire ce qui mérite de passer pour divin et éventuellement de trouver que rien ne satisfait aux conditions du divin et donc on aura ce que l'on appelle l'humanisme exclusif ce que certains appellent l'humanisme exclusif c'est à dire l'athéisme moderne bien aussi bien dans le gros bouquin que dans les trois petits satellites dont j'ai donné la liste j'essaye de montrer que ça marche pas on n'y arrive pas et on n'y arrive pas non pas tellement parce que la machine moderne aurait des ratés comme un moteur qui tousse mais elle est incapable de répondre à la question de la légitimité même de l'humain pour ça que le titre je tenais un petit peu à ce titre dans la perspective de la sagesse du monde on pouvait dire l'homme voilà est légitime parce qu'il est la réalisation la plus parfaite des intentions de la nature vous trouvez ça chez Aristote par exemple l'homme est ce que la nature a fait de mieux et puis vous pouvez décliner cette idée dans différentes façons de dire c'est en l'homme que la nature devient consciente d'elle même qu'elle comprend d'une certaine manière ce pourquoi elle est là enfin bon bien dans le cas du dans l'optique si vous voulez de la loi divine et bien l'homme était légitime parce qu'il était posé par un dieu créateur qui lui donnait les directives permettant le plein déploiement de son humanité mais il pouvait le faire parce qu'il l'avait auparavant doté d'une nature qui recherche elle même sa propre perfection si vous vous passez de ces deux points de référence vous pouvez faire des tas de choses sauf expliquer qu'il est bien qu'il existe des hommes vous pouvez pas le faire parce que si vous portez un jugement sur vous même nous ne prenons personne ne prend au sérieux l'image que quelqu'un a de lui même parce que nous nous avons tous plutôt une bonne opinion de nous les autres sont peut-être d'un avis légèrement différent alors l'homme dans sa globalité la totalité de l'espèce humaine qu'est-ce qu'elle va faire qu'est-ce qu'il va faire ou qu'est-ce qu'elle va faire cette espèce difficilement on pourra difficilement lui laisser le comment dire le privilège de porter sur elle-même un jugement définitif et les voix qui s'élèvent de nos jours pour dire que finalement nous ne sommes pas aussi extraordinaires que ça voire nous sommes peut-être la pire de toutes les espèces vivantes puisque nous mettons en danger la survie de toutes les autres on entend ça dans certains mouvements d'écologie profonde j'en cite quelques exemples alors que faire donc j'essaye de montrer dans ce bouquin je vais terminer là-dessus parce que vraiment je tiens le crachoir depuis trop longtemps et j'attends vos questions avec gourmandise j'essaye de montrer si vous voulez comment ce projet se défait et je l'ai j'ai choisi de faire ça disons dans l'optique de l'histoire des idées justement pour ne pas donner l'impression que j'interviens du dehors que je suis sur mon balcon que je regarde défiler l'histoire humaine et que je porte dessus un jugement dont il importerait finalement assez peu qu'il soit positif ou négatif puisque bon de quel droit non j'essaye je raconte je raconte comment le projet si vous voulez se développe se déploie dégage se fait passer à l'acte les potentialités dont il était gros et comment il arrive par lui-même si vous voulez à des impasses que les meilleurs penseurs auront constaté un exemple unique en 1637 un certain René Descartes écrit cette phrase que tout le monde cite que l'homme dans la sixième partie du discours de la méthode que l'homme doit devenir comme maître et possesseur de la nature donc bon c'est nous les meilleurs c'est nous les plus beaux etc et puis en 1884 un certain Friedrich Nietzsche et dans une oeuvre qu'il appelle ainsi Parlez-en-Ratoustra risque cette phrase assez culottée l'homme est quelque chose qui doit être dépassé non il dit ça d'ailleurs de deux manières il emploie les germanistes parmi vous comprendront très bien il emploie les deux les deux verbes auxiliaires l'un signifiant l'obligation ce qu'on ne peut pas ne pas faire parce qu'on a la baïonnette dans le dos et puis l'autre l'obligation morale donc nécessité physique l'obligation morale on ne sait pas trop ce que ça voulait dire bon il ne s'exprime pas d'une manière claire il est revenu à la fin de sa vie sur la formule en disant il ne faut pas du tout comprendre ça au sens de Darwin comme s'il y avait une espèce nouvelle etc bon tu parles il avait quand même joué avec le feu quand il dit vous avez parcouru le chemin du verre à l'homme du verre enfin du verre de terre de l'astico à l'homme et maintenant il faut que vous alliez plus loin bon c'est évidemment une une allusion au livre qui faisait fureur à l'époque dans toute l'Europe l'origine des espèces et puis l'ascendance de l'homme en 1871 l'origine des espèces en 1859 le second en 1871 toute l'Europe était bouleversée par ces bouquins bien donc voyez-vous j'essaye de me placer à l'intérieur de la chose c'est pour ça que j'ai 120 pages de notes j'aurais préféré que les notes fussent composées en un corps plus petit ça aurait été moins inquiétant mais j'ai absolument voulu procéder sur pièce qu'on ne dise pas que je fais aux gens aux lecteurs des enfants dans le dos les lecteurs pourra vraiment vérifier tous les passages que que je cite et que je crois avoir tous vérifiés et dans la plupart des cas cités d'après l'original quand je connaissais la langue donc quoi c'était c'était écrit voilà bon je m'arrête là vous m'aviez donné un quart d'heure bon bah j'ai tenu le quart d'heure mais c'est des minutes très longues voilà merci beaucoup applaudissements applaudissements applaudissements